Bonsoir à tous, moi c'est Inès Rey, humoriste et bienvenue dans mon interview culte. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? C'est quand ? Où est-ce qu'on habite, Kevin ? Je veux démoulir au plafond, Kevin ? On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres ? C'est incroyable, c'est moi qui l'ai dit, mais j'ai l'impression que oui. J'ai vu tellement d'articles, tellement de journaux, de la repartager et l'appeler la vie de culte, ça me rend malade. Je suis trop contente. Les paillettes sont devenues cultes. J'étais chez moi, dans mon salon, je venais de sortir de la douche. Je m'étais habillée, j'allais me maquiller. Et comme je suis une nana qui regarde des films américains à bloc, c'est vrai que dès que je m'achète des nouveaux habits, ou dès qu'il y a un truc un peu nouveau, j'ai envie de sortir, j'ai envie de mettre des longues robes à paillettes. Je suis en fait comme ça. Genre, viens, on sort, viens, on va à des galas. Je m'embête vraiment beaucoup avec ça. Je vais aller à des galas. Je ne sais même pas vraiment où, quand, mais je vais aller à des galas. Et du coup, je décide de filmer à ce moment-là, mais vraiment d'un naturel. Et quand ils me proposent le McDo, ben, catastrophe. Et moi, quand je m'énerve, je ne sais pas pourquoi, et je vous jure que c'est vrai, je fais cet accent que je n'arrive pas à définir. Je ne sais pas si c'est un accent du Nord, ou si c'est un accent belge ou canadien, je ne sais pas. Mais dès que je suis énervée, c'est parti pour cet accent. Et du coup, voilà. La vie de rue, c'est comme ça. En tant que nana, je suis obligée de répondre Miss Universe. Dans ma tête, je me suis enflammée. Je me suis dit, elle a vu en moi une soeur. Quelque part, elle s'est dit, waouh, la nana, elle est drôle, mais elle est belle. Et du coup, ça m'a fait quelque chose. Je ne veux pas dire, en vrai, Gadel Manet, c'était fou. Valérie Damido aussi. Non, je retire. Je choisis Valérie Damido. Elle m'a envoyé un message en me disant, je viens, quand tu veux, chez toi, te faire des moulures au plafond. Harry Habitant, il me tue de rire. C'est la... Alors, on va dire, c'est la première personne où je l'ai vu faire un sketch, comme ça, à la télé. Et il m'a fait pleurer de rire, dans son énergie. J'adore les gens avec des énergies incroyables. Et vraiment, genre, lui m'a fait beaucoup rire. Il a un personnage de prof un peu fou, qui s'y connaît super bien en grammaire et en vocabulaire. Monsieur Lili. Il fasse comme ça. C'est très, très drôle. C'est culte. Comme tous les humoristes, on veut tous jouer à l'Olympia. C'est la salle avec culte, avec les... Mon nom écrit en rouge est énorme. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ma salle culte à moi, c'est le Caisse d'eau de Paris. J'ai eu la chance, un jour, de faire deux fois, d'ailleurs. Une fois, la première partie d'Ametila, là-bas. Et une fois, la première partie de Jamel Debouze. La toute première fois, c'est Ametila. Et j'ai ressenti un truc tellement incroyable sur cette scène. que je me suis promis, et j'espère de tout mon cœur y arriver, un jour revenir avec mon spectacle à moi. Et... Parce que c'était fou. Tout le temps. On en a déjà ressorti une. Là, on est à fond. Toujours les mêmes questions de Nana, les mêmes trucs pas préparés, les bouts de front, les cernes. Toujours. Juste notre vie, quoi. Kevin, m'attendez à beaucoup mieux. C'est parti. C'est parti. C'est parti.